J'avais 11 ans. Je courais si vite, mon corps était bouillant. Et puis je me demandais, et s'il n'était plus là ? Et s'il l'avait fait sans moi ? Mon dieu, Léo, court plus vite. Je me souviens de cette époque. J'étais pour les autres, différente. La peur du monde, du contact, de l'amitié. Je m'enfuillais, me cachais de tout. Pour mon entourage, j'étais agoraphobe. Pour mes caméras, j'étais une coincée, une nulle. J'avais peur de tout. Mes phobies faisaient même partie de mon quotidien. Puis un jour, Martin. Il est venu dans mon village, m'a tendu la main, m'a donné un bocal vide et m'a dit de le remplir avec mes peurs. Ce que je faisais ? Un bocal, oui. Si tu prenais un bocal comme ça ? Ça me soulagerait. Et j'enfermais toutes mes peurs dedans. Il était l'inverse de moi. Il était étrange, mais c'était lui, c'était Martin. Donc comme je l'appelle, Marcus. Et moi, Cornelius. Et depuis, il est devenu mon frère, ma famille. Et chaque sept mois, on se retrouvait ici. J'espère que je ne suis pas en retard. Martin ? Martin ? Marcus ? Ah bah enfin, t'es là ! T'es content de faire ça, toi ? De quoi ? Bah ça. Bah ça ne me dérange pas, moi. T'aurais préféré ne pas le faire. Tu sais, un grand homme du nom de Rochefoucauld a dit un jour « La vraie valeur des choses, c'est de faire sans témoin ce qu'on ferait devant tout le monde. » Ok, ça veut dire quoi ? Bah qu'on est des super-héros, on fait ça en cachette. Tu le penses vraiment ? Bah ouais, sinon on ne se ferait pas rencontrer toi et moi. Ça aurait peut-être été mieux. Tu le penses vraiment ? Oh, je rigole. Il se passerait quoi si on ne s'était jamais rencontrés ? Bah, n'y pense pas, on était fait pour se rencontrer. Tu penses vraiment qu'on est des super-héros ? Enfin, on ne vole pas, on n'a pas eu de costumes, on ne détruit pas les murs. Ça me fait penser, j'ai failli oublier. Tiens, c'est pour toi, Superman. Il a beau avoir des pouvoirs, il a beau pouvoir voler, avoir un costume, c'est pas pour ça que les gens le considèrent comme un super-héros. Non, ils voient en lui de l'espoir, un sauveur qui viendrait les aider quand ils en ont besoin. Être un super-héros, c'est pas qu'une question de pouvoir ni de costume. C'est dans les actes, c'est dans la vie de tous les jours. Et nous, on a la plus belle conviction, on donne de l'espoir aux gens. Fais sur mon réseau. Dis-toi que t'es comme Robin. Ou un héros qui agit dans l'ombre. Cornelius, la corneille qui apporte la joie. La corneille noble. Et tu sais ce que veut dire ton prénom en latin, d'ailleurs ? Léonie, ça veut dire lion, en latin. Et t'es forte, et t'es courageuse comme un lion. Cool, et ton prénom ? Ce qui paraît, en grec, ça veut dire être un dieu. Bon, la figurine, faisons bon usage. Tu sais, t'es plus jeune que beaucoup d'adultes, mais t'es bien plus sage que eux. T'es un super-héros, on l'oublie jamais. J'aime bien. Ok. Le temps et l'espace ont beau nous séparer, Martin restera ma famille à jamais. Un lion unique qui nous unissait. Et aujourd'hui, Martin et moi, en fait, on est des super-héros. On a des super-pouvoirs, oui, oui. Et maintenant, chaque deux ans, on se retrouve toujours ici. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. J'espère que je ne serai pas en retard la prochaine fois. Sous-titrage FR ?